Et il y a une recrudescence du nombre de cas de gens qui contractent ce virus en estrie. On parle d'une cinquantaine de cas pour 2003, ce qui constituerait un record au cours des cinq dernières années. C'était une trentaine de cas par année. Pour en parler ce matin, en cette Journée mondiale du Sida, Chantal Morin est responsable de la prévention. Elle est adjointe à la direction chez Iris Estrie. C'est un organisme qui s'occupe des sidéens. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Il faut vraiment s'arrêter aujourd'hui pour penser à cette maladie qui est toujours un fléau. Tout à fait. Toujours un fléau. Vous l'avez mentionné, les cas de Sida ne diminuent pas d'année en année. Ici aussi, même avec toute la prévention qu'on fait, la sensibilisation, il y a toujours de nouveaux cas à chaque année. Et souvent, on est fait comme on est fait. C'est important de faire de la sensibilisation. Et quand on prend un seul cas et qu'on en parle, des fois, ça touche les gens. Et malheureusement, Iris Estrie a eu la douleur de perdre un de ses pensionnaires en fin de semaine aux mains de cette maladie. Oui, tout à fait, en fin de semaine. On avait justement, étant donné que c'est la Journée mondiale du Sida, on avait quelque chose de spécial pour cette personne-là. Mais ça allait décéder en fin de semaine. Donc, on peut le dire, c'est une personne... Vous aviez l'idée de faire une fête et sa chambre avait été décorée, quoi, en tout cas. Oui, c'est ça qu'on voulait faire justement aujourd'hui, permettre de décorer sa chambre avec cette personne-là pour justement égayer son mois de décembre, puis qui était justement son dernier Noël. Donc, il est décédé. Et cet après-midi, à 16h30, il y aura une messe commémorative à l'église Saint-Jean de Brébeuf. Exactement. Une messe avec, justement, des activités durant la messe et des paroles en cette journée du 1er décembre. Mme Morin, on parle d'une hausse des cas en estrie. Au cours des dernières années, pourtant, on avait stabilisé le nombre de cas répectoriés, de nouveaux cas, parle-t-on ici. Qu'en est-il de la situation exactement? Ce qu'on s'en compte, c'est qu'il y a une banalisation qu'on appelle du VIH-Sida. Donc, les gens, avec la trithérapie, avec la médication, les gens pensent que cette maladie-là s'est réglée. Donc, il y en a même qui parlent d'un vaccin. On n'en est pas là présentement. Et la trithérapie ne fait que contrôler le VIH-Sida. Ça allonge quand même l'espérance de vie. Mais des fois, la qualité de vie est moins bonne. Donc, ces médicaments-là, la trithérapie, qui constitue un cocktail, littéralement, de différentes médications, c'est arrivé depuis quand même, on parle de 1996. Il faut peut-être vraiment, vraiment le spécifier, le préciser. Ça ne fait que retarder l'échéance fatale. Exactement. Ça ne fait que retarder les différentes étapes de la maladie qui apportent au Sida. Donc, c'est-à-dire que le Sida, c'est vraiment quand le système immunitaire est vraiment affaibli par la maladie. Donc, il y a plein de maladies opportunistes qui peuvent rentrer en ligne de compte. On parle d'un relâchement au niveau de l'information, de la prévention, de la sensibilisation, comme principale cause de cette recrudescence du nombre de cas répertoriés. On dirait qu'avec le temps, les gens oublient, puis on dirait qu'ils oublient à quel point c'est dangereux. Il ne faut pas oublier qu'au côté prévention, c'est facile de retenir les principaux gestes de prévention. Oui, tout à fait. Quand on parle de relations sexuelles, c'est toujours la méthode du condom, ce qui est plus évident. Il y en a pour parler d'abstinence, mais c'est sûr que si on a des activités sexuelles actives, c'est d'avoir le condom. Pour les personnes qui utilisent des drogues injectables, c'est toujours d'avoir une fringue stérile à chaque fois. Il y a des mesures comme ça qu'on met en perspective. Un cas dépisté par semaine en Estrie, c'est énorme. On parle probablement qu'il y aura une cinquantaine de cas pour 2003. C'est pas mal plus qu'au cours des dernières années. Oui. Nous, juste pour vous dire, depuis le mois d'avril environ, on a ici 20 nouveaux cas, au moins à Iris. Vous êtes vous-même responsable de la prévention et du dépistage au centre régional anonyme du CLSC de Sherbrooke. Vous êtes bien placé pour parler de ce problème. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème criant? Oui, c'est tout à fait un problème criant. Même qu'on parle d'une recrudescence chez les femmes hétérosexuelles, ce qu'on ne voyait pas. Mais maintenant, les femmes hétérosexuelles sont à risque de plus en plus face au VIH-SIDA. Tout le monde est susceptible d'attraper ce maudit virus. Oui, tout à fait. Chantal Morin, merci pour cette entrevue. Merci beaucoup. Mme Morin est responsable de la prévention. Elle est adjointe à la direction chez Iris Estrie. C'est un organisme qui travaille fort, Iris Estrie, pour s'occuper des SIDA1, des gens atteints du virus du SIDA et qui ont développé la maladie. Donc, je vous rappelle que cet après-midi à 16h30, il y aura une messe commémorative à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. On va penser à ces gens-là, François. Ça doit faire un bon mot. La madame a dit, ah, j'ai quelqu'un dans ma famille, très proche de moi. La personne est atteinte du SIDA. C'est un truc à laquelle, à 10 mois, comme grand-maman, j'imagine, c'est un truc à laquelle je n'avais jamais pensé. Le SIDA, ce n'était pas pour nous autres. Ce n'était pas pour moi, surtout, à mon âge. Et ce n'était pas pour ma famille non plus. On se sentait comme désintéressés par le SIDA. Et tout à coup, un de tes enfants ou un de tes petits-enfants t'annonce qu'il y a du SIDA. Tu ne veux pas savoir si c'est une transfusion de sang. Tu ne veux pas savoir si la personne est hétéro, est homosexuelle, peu importe. Le résultat est là. Et la madame a dit, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au SIDA. Et le plus gros problème pour les gens qui souffrent du SIDA, peu importe tant mes femmes, peu importe l'âge de ces gens-là, ce sont les préjugés que nous avons. Ah, bien oui. Elle a dit, tu as vu des gens ne pas boire dans une tasse parce que quelqu'un avait le SIDA à la table. Il n'était pas sûr qu'il y a tellement de préjugés. Et la madame a dit, monsieur, la voix, elle disait, ça fait deux semaines que je me penche sur un poème que j'ai fini par écrire, par pondre. Puis j'aimerais ça le lire pour le 1er décembre, la Journée mondiale du SIDA. Alors j'ai dit à la dame, écoute, madame, pas de problème, je suis ouvert. Et ce matin, 7h20, j'étais à mon poste de travail. Puis la madame m'appelle. Ah oui. Je n'ai pas dormi de la nuit. Elle a dit, c'est aujourd'hui, je vais le lire. Je lui ai dit, oui, c'est aujourd'hui, vous allez le lire. Et effectivement, la madame a commencé à me lire le poème au téléphone. Puis c'est dur de ne pas aller chercher de larmes dans ce temps-là parce que tu écoutes ça. Puis tu te dis, c'est vrai, tu sais, on est nos enfants. En tout cas, moi, à l'âge que j'ai, mes enfants pourraient m'annoncer un truc comme ça. Quelqu'un dans ma famille pourrait m'annoncer le Pâter de Noël alors que tout le monde a l'idée de danser, de réveiller. Il y en a un dans la famille qui est atteint de ça. Et ça bouleverse. Ça bouleverse non seulement une vie, mais ça bouleverse les vies autour. La vie des autres. Alors la madame, en question, elle va lire le poème qu'elle a écrit à midi aujourd'hui à La Voix en direct. CHLV 130 vous présente La Voix en direct. Votre émission d'affaires publiques et d'opinion. Voici Jacques Lavoie. Bon dîner, mesdames, messieurs, 11h30, bon mois de décembre. Aujourd'hui, donc, on commence le décompte pour Noël. Dans les sujets qu'on aborde à La Voix en direct de ce midi, une auditrice va nous lire un poème qu'elle a écrit pour la journée mondiale du SIDA. Elle va nous lire ça aux environs de midi. C'est aujourd'hui la journée mondiale, journée internationale du SIDA. On en parle dans la tribune en première page. On a parlé aussi aux gens du SIDA sur nos ondes ce matin à Bonjour l'Estrie. Moi, j'ai une dame qui m'a appelée il y a quelques semaines et qui m'a dit, M. Lavoie, pour cette journée du SIDA, journée importante pour beaucoup de gens et beaucoup de familles, la madame a dû décomposer un poème pour la journée et a dit, j'aimerais ça le lire le 1er décembre pour la journée mondiale du SIDA. Cette dame-là, elle s'appelle Suzanne. On va donner que son prénom. Suzanne, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. C'est une journée difficile pour vous? Un peu, oui. Ça fait longtemps que vous vous préparez pour cette journée-là? Bon, mon poème, je l'ai écrit le 18 novembre. Oui. Oui, je suis prête depuis un petit bout de temps. OK. Et votre poème, qu'est-ce qu'il passe comme message? Ben, disons qu'il parle d'espoir, de courage, de sentiments qu'on peut partager lorsqu'on est à taille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du SIDA? Quelle était votre opinion avant et aujourd'hui, alors qu'il y a quelqu'un près de vous qui souffre du SIDA? J'étais peut-être combien déjà? Je ne m'arrêtais pas trop trop à cette maladie. Vous n'étiez pas concernée? Pas vraiment. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est différent. Et j'encourage toutes les gens qui ne sont pas touchés par cette chose, d'aider à la prévention, d'aider à ramasser des fonds aussi pour la recherche de médicaments qui vont cesser cette maladie-là. Chez vous, c'est un enfant qui est touché par le SIDA? Oui. J'aimerais ça qu'on puisse écouter le poème que vous avez écrit, madame. Eh bien, pour commencer, je vais dire bonjour à toutes les personnes. OK. J'ai une pensée spéciale à toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont touchées par cette maladie. Parfait. Alors, mon problème commence comme si. Durant un temps de plaisir, je n'ai pas su prévenir. J'aurais dû me protéger, trop tard, c'est arrivé. Mon sang est infecté, mon cœur est blessé. Perdu dans la nuit, je cherche l'oubli de cette peine qui me poursuit. Longtemps, j'ai marché pour ne plus penser. J'ai voulu quitter cette terre pour ne plus vivre cet enfer, mais il me reste l'espoir. Parfois, je me sens comme une fleur fanée. Je n'ai plus la santé, mais je peux encore rêver. Je désire tellement que tu disparaisses vraiment, mais tu vis dans mon sang. Ne viens pas me chercher avant que je puisse trouver le chasseur qui va te cibler. Tu me fais souffrir, je vais peut-être en mourir, mais j'aurais su te dire qu'il faut toujours prévenir. Le combat du sida, je le vis pas à pas. Je sais, je ne suis pas le seul soldat. Je m'accroche à l'espoir, je caresse mon rêve. Avec toute la tendresse de mon cœur, une maman qui te comprend. Je t'aime. C'est un très, très beau poème et c'est un très beau message. Merci. Vous aimeriez qu'il soit entendu par tout le monde aujourd'hui. Oui, oui. Comment on fait quand on n'est pas touché? Là, aujourd'hui, j'aimerais ça que vous expliquez aux auditeurs, quand on n'est pas touché directement, comme vous n'étiez pas touché, vous, il y a quelques mois ou quelques années, comment on fait pour être sensibilisé? Disons qu'il faut écouter beaucoup les médias qui en parlent. Parce que le sida, ce n'est pas que l'homosexualité. Aujourd'hui, on connaît toutes sortes de problèmes de transfusion sanguin, etc. Justement. Puis, ce qui fait le plus mal aux personnes atteintes, ou même auprès des personnes, les personnes qui sont prêtes, ce sont les préjugés. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les personnes vieilles, il y a beaucoup de préjugés sur les personnes qui sont atteintes. Mais ça, les gens qui n'ont pas d'informations sur cette maladie, parfois peuvent prendre les personnes atteintes comme un déchet de la société. On dirait qu'ils les craignent, je peux dire, avec toutes les mesures de... Les gens ont peur de ces personnes-là? Oui, ils ont peur. On a peur de leur toucher, on a peur de boire dans le même verre, on a peur de tout, hein? Moi, je me suis fait dire longtemps, « Attention, embrasse pas, touche pas, tu vas l'attraper. » Alors que ce n'est pas ça du tout. Il faut beaucoup se documenter. Puis, excusez, aller chercher de l'information. Puis, au contraire, les gens qui sont atteints, c'est justement, là, le temps où ils sont beaucoup plus... Ils ont besoin d'affection. C'est beaucoup plus qu'avant. Il faut parler avec. Ils ont besoin d'en parler. En tout cas, moi, je comprends les personnes atteintes parce que... Comment vous l'avez appris, vous? Est-ce que ça se dit, ça, maman? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je ne sais pas l'âge de la personne, mais je me dis, est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est dur à entendre? C'est très, très, très difficile. Mais étant très, très, tout près de mon enfant, c'était comme un peu plus facile, mais avec beaucoup de peine. C'est sûr qu'à l'annonce de la nouvelle, on a eu beaucoup de peine. Maintenant, comme je dis, il reste à vivre au jour le jour. On n'a pas trouvé la solution médicale pour le sida encore. Non, non. Même avec la recherche qu'on fait partout dans le monde. Oui, mais moi, il faut avoir confiance à la recherche quand même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui en décèdent et qu'il y a de nouveaux cas à chaque semaine. Mais l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qu'est-ce que je peux faire, ma chère madame, pour une personne à temps du sida? Donner de mon temps, ne pas cataloguer cette personne-là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme citoyen, qui n'est pas aussi touché que vous? Mais surtout pas avoir de préjugés. C'est la première des choses. Les préjugés blessent les personnes. Que tu sois atteint ou pas, quand tu as des préjugés, ça blesse toujours. Aller chercher de l'information, de la documentation, s'il faut, sur cette maladie, justement, pour être bien informé. Et puis, quand il y a des mises de fonds, mettons, participer à ça aussi, pour encourager, justement, la maison et le reste-esprit. Et il y a une marche à chaque année. C'est pour amasser des fonds. S'impliquer, tout simplement. Je vous remercie, ma chère madame. Je sais que ce n'est pas facile pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir lus ce poème que vous avez écrit. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour à toutes les personnes en cette journée spéciale. Merci, madame. J'en brasse tous. Merci. Au revoir. Merci, madame. Merci. Une maman, évidemment, qui est impliquée de près dans cette journée internationale du Sida. Une journée importante pour tous les parents qui ont un être cher, un enfant qui est décédé. Il y a encore un être cher qui combat le fameux Sida. C'est une journée de sensibilisation aujourd'hui, un peu partout à travers le monde. Et madame Suzanne m'a appelée il y a déjà plusieurs semaines pour me demander si, le 1er décembre, la journée mondiale du Sida, si elle ne pourrait pas, sur nos ondes, lire un poème qu'elle a écrit. Alors, j'ai accepté, évidemment, avec joie. C'est une journée qui est faite pour réfléchir. Il faut se souvenir également que rien n'est réglé avec cette maladie. D'ailleurs, il y a une messe commémorative pour les victimes de ce fléau. Aujourd'hui, 16h30, en l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est le poème d'une maman qui voit son enfant souffrir du Sida. Suzanne ne sera pas la dernière à voir un proche partir. Le Sida ne ralentit pas. Bien au contraire, il est même en recrudescence en estrie. Un cas par semaine, donc autour de 50 cas pour la seule année 2003. Chantal Morin de l'organisme Iris Estrie. Il y a une banalisation du VIH-Sida. Avec la trithérapie, avec la médication, les gens pensent que cette maladie-là s'est réglée. Il y en a même qui parlent d'un vaccin. On n'en est pas là présentement. Prévention, espoir ne suffisent pas. Il faut agir et être responsable. Si on a des activités sexuelles actives, c'est d'avoir le condom. Pour les personnes qui utilisent des drogues injectables, c'est toujours d'avoir une fringue stérile à chaque fois. Suzanne souhaite que la recherche apporte solution. Ne viens pas me chercher avant que je puisse trouver le chasseur qui va se cibler. René Dumais-Baudouin, Radio-Média, Sherbrooke. On aurait dû payer ça à mettre au point un vaccin vraiment efficace contre le VIH, mais on a parlé ce matin à un spécialiste, Paul Jolicoeur, de l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est optimiste. Il pense que d'ici cinq ans, on pourrait peut-être avoir mis au point un vaccin. On l'écoute. Il y a quelques vaccins qui semblent prometteurs chez certains modèles animaux actuellement qui sont dans les premières phases cliniques chez l'humain, spécialement en Thaïlande. J'espère que dans cinq ans, on aura des candidats intéressants qui baisseront de façon substantielle le taux d'infection dans des populations. Merci. 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 Merci.